C'est long entre les coulisses et la Seine, c'est presque aussi long entre la Réunion et la France, non ? Très long. Très long. Avant de plaider, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de participer à ce concours ? J'ai décidé de participer à ce concours parce que j'avais un message à délivrer, notamment pour une amie qui m'est très chère, pour une prof qui m'est très chère, pour plein de jeunes filles que je connais, pour toutes les jeunes filles d'ailleurs, puisque mon sujet touche essentiellement les jeunes filles. Il peut me toucher moi-même et j'aimerais réellement délivrer ce message qui m'est très important. Merci. À toi la parole. Merci. Applaudissements L'être ouverte à mon ex-copain, à mon violeur, à tous les violeurs. Depuis qu'on s'est revue il y a quelques semaines, j'ai compris l'ampleur des violences psychologiques et sexuelles que tu m'as fait subir. Pendant des années, j'étais aveugle parce que tu étais mon premier copain et qu'on disait toi que t'étais un gars bien. Mais quand je te disais non, tu me faisais part de ta tristesse, celle de ne pas me baiser. Alors j'acceptais pour ne pas te perdre. Et pendant deux ans, tu as réussi à ancrer dans ma tête que j'étais un objet sexuel. Là, uniquement pour ta jouissance personnelle. Tu me l'as bien fait comprendre, si je ne me soumettais pas, si je voulais être plus que ton objet, tu ne voudrais plus de moi. En aucun cas, je ne pensais que ça me ferait à moi d'être complètement déconnettée de mon corps. Car tu m'aimais, je t'aimais. Je pouvais bien te laisser me violer si nous nous aimions, non ? Je pensais réellement que notre histoire était belle, remplie d'amour. Mais les traces des violences que tu m'as faites subir me suivent depuis des années et j'ai peur. Peur d'être cassée psychologiquement à tout jamais, peur de ne jamais réussir à me relever. Depuis quelques semaines, je revends en boucle toute notre relation en utilisant les bons mots. Contrôle. Chantage sexuel. Emprise. Et viol. Je suis scandalisée que tu aies pu faire tout ça sous le couvert de l'amour. Moi-même d'y avoir cru. Ce témoignage, c'est celui d'une jeune femme. Celui de Natacha. Le témoignage d'une première relation, d'une première fois, forcée, violente et non consentie. Pendant deux ans, Natacha ne voit pas qu'elle est abusée, forcée, violée. Pendant deux ans. Mais comment ? Comment ne s'est-elle pas rendue compte qu'en fait, elle avait été victime d'un viol ? N'était-elle pas en couple ? N'était-elle pas amoureuse ? Ne s'est-elle pas laissée faire ? Et puis, elle n'avait qu'à le quitter plus franchement. Elle disait non, mais en réalité, elle se faisait désirer. D'ailleurs, les femmes aiment être bousculées. Et puis, tu as vu sa tenue. Franchement, elle l'a bien cherchée. C'est ça, la culture du viol. C'est la banalisation d'idées et de comportements agressifs d'hommes qui veulent contrôler et dominer, car c'est dans leur nature, une nature créée par la société. C'est l'idée qu'il faut se plier à un type de relation. C'est l'idée qu'il faut obéir à des injonctions. Toutes les filles couchent, toutes les filles font des trucs. Parce que les garçons aiment, c'est donc normal. C'est l'idée que la femme ne sait jamais ce qu'elle veut, que souvent, elle provoque, qu'elle n'est pas assez prudente, car c'est à la femme de se protéger. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Lola. L'histoire d'une soirée banale, de jeunes qui s'amusent, qui rient, qui dansent, qui écoutent de la musique, qui boivent et... soudainement... qui se coince, qui se frotte, qui se force. L'histoire d'une soirée banale, où va se jouer une violence atroce et sans que personne n'en prenne véritablement conscience. Une soirée pendant laquelle Lola va être coincée dans un escalier, tripotée, forcée. Qui finira par quoi ? Faire ce qu'on lui demande pour avoir la paix. Une jeune fille qui mettra plus de dix ans à mettre des mots sur son traumatisme. Car c'est cela aussi la culture du viol. C'est banaliser et excuser des comportements qui sont en réalité des agressions sexuelles. C'est une culture qui cause le déni, le silence, la culpabilité. Pourtant, Lola et Natacha ont bien subi une agression sexuelle. Selon l'article 222 alinéa 22 du Code pénal français, constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne par violence, menace, contrainte ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. Et l'article 222 alinéa 23 précise tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou de l'auteur par menace, violence, contrainte ou surprise est un viol. Alors les mots sont dits, ils sont même clairs. Pourquoi se sont-elles senties coupables, responsables ? Pourquoi ne portent-elles pas plainte ? Eh bien peut-être parce qu'en France, 74% des plaintes pour viol sont classées sans suite. C'est ce qui illustre l'affaire PPDA. 23 femmes se disent victimes de l'ancien présentateur de TF1 dont les plaintes ne sont pas retenues, rejetées car jugées insuffisantes ou pour cause de prescription et on n'hésite pas à les traiter de menteuses même quand les témoignages semblent concorder. Car on le sait tous, PPDA est un sacré séducteur. C'est cela aussi la culture du viol. En France, on n'est pas violeurs, on est séducteurs. La séduction est ainsi une des armes de l'arsenal des prédateurs et des harceleurs. La séduction fait partie intégrante de la culture française. La culture du viol, c'est un ensemble de croyances, de stéréotypes qui banalisent, voire justifient des violences commises par des hommes sur des femmes même au sein des couples. Le cliché du viol, c'est croire qu'un viol, c'est forcément la nuit, dans une rue isolée, sans âmes qui vivent, par un inconnu. Mais non. Trois quarts des agressions sexuelles ont lieu dans la sphère privée, au sein du couple, de votre propre famille. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Selon une enquête de l'Ipsos, commandée par l'association Mémoire Traumatique, 17% des Français et Françaises considèrent que si une femme dit non à une proposition de relation sexuelle, elle veut dire oui. 42%. 42%. Parce que si la victime a une attitude provocante, cela atténue la responsabilité du violeur. Enfin, 32%. Parce qu'à l'origine d'un viol, il y a souvent un malentendu. Non. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent, pas de circonstances atténuantes. Une femme qui ne veut pas est une victime. D'ailleurs, depuis 2014, la Convention d'Istanbul dispose sans équivoque que l'absence de consentement doit être au centre de toute définition juridique du viol. Elle a été ratifiée par plus de 34 États, dont l'Union européenne, mais seulement 8 pays membres ont changé leur législation. pas la France. Elle touche toutes les femmes, que ce soit par un proche, un ami, un supérieur, son propre mari. La culture du viol est donc bien tenace. Elle est fabriquée par toute une société, par des parents qui préfèrent enfermer leurs filles plutôt qu'éduquer leurs garçons, par des écoles qui refusent de faire des violences sexuelles une réelle prévention, par le porno qui déforme les fantasmes et lave les cerveaux. Alors comment lutter contre celle-ci, tous les stéréotypes qu'elle véhicule ? Comment déculpabiliser les victimes ? Comment changer le comportement de ces garçons ? La réponse est pour moi évidente, l'éducation. Mesdames et messieurs, apprenons à éduquer nos enfants, surtout nos garçons. L'amour et les relations sexuelles, ça se joue à deux, sans pression sociale, sans idées préconçues, l'amour et les relations sexuelles, ça ne peut être qu'une histoire d'écoute, d'entente, de consentement mutuel. Les filles, vous n'êtes obligées de rien, votre corps vous appartient, et vous, les garçons, apprenez à écouter les filles. car, rappelons-nous, un violeur, ce n'est pas génétique, c'est la société qui le fabrique. Merci. Merci beaucoup, Cécile, pour cette prédoirie, et Nicolas Buleau est parmi nous, apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,